Robert Guilmour le Tourneau a abandonné ses études à partir de ses 14 ans. Il était le maillon faible de sa famille. Pendant que ses frères avaient un emploi et travaillaient, lui ne parvenait pas à garder son emploi. Entre temps, ses parents intercédaient pour lui en priant, jusqu'au jour où Robert se réveilla et finit par chercher son salut. Après sa rencontre avec Dieu, est survenu un profond désir de servir Dieu et d'amener d'autres personnes à le connaître. Il pensait que l'unique manière de faire cela était de servir sur l'autel en demandant conseil au pasteur, il entendut. Tu sais, Dieu a besoin d'hommes d'affaires, tout comme des pasteurs et des missionnaires. Il décida alors de devenir un homme d'affaires pour Dieu, quelqu'un au qui il pouvait compter pour financer son œuvre. Il devint fidèle dans la gym, mais tout n'était pas une mère de rose. En partenariat avec un ami, il ouvra une entreprise. Tout semblait parfait jusqu'au jour où il dut s'absenter pour travailler dans la manutention de navires durant la première guerre mondiale. En revenant, il a découvert qu'il était endetté et était en faillite. Pour pouvoir s'acquitter de ses dettes, il dut travailler en réparant un tracteur et reçu un contrat pour aplanir plusieurs hectares de terre. Utilisant un swipe, une racleuse de sol, il commença à être passionné par cet emploi et finit par acheter un tracteur. Et avec une racleuse qu'il loua, il commença sa propre affaire pour aplanir les terrains. En mai 1921, il établit son entreprise industrielle pour construire et projeter ses inventions. En 1930, déjà avec deux industries, il devint prospère et il y a eu de grands gains. Là, ses pieds commencèrent à glisser. Il dit qu'il ne donnerait pas la dîme cette année, mais qu'il investirait dans son entreprise. Et que l'année prochaine, il donnerait à Dieu une grande somme d'argent pour que Dieu puisse s'enorgueillir. Il pensait que Dieu n'allait pas se préoccuper. Et puis de toute façon, à la fin, il lui donnerait la part dans la fin de période. Des années après, il reconnut. En plus de l'orgueil, il avait aussi peur. Il voulait premièrement que l'affaire réussisse, séduit et trompé. Il pensait que si Dieu voulait recevoir, il devait premièrement le bénir et non le contraire. Alors qu'en vérité, il faut croire et donner pour voir. Il a lui-même écrit, Dieu ne fait aucune affaire de cette façon. Si vous attendez pour voir comment sera la moisson avant d'avoir donné à Dieu votre part, vous serez vu par lui comme quelqu'un qui a peu de foi. Il a certainement vu mes justifications fausses. Sans la foi nécessaire, il n'y a pas eu le résultat. Espérant, il a perçu que Dieu n'était pas intéressé par la somme d'argent de la dîme. Mais l'attitude démontrait de la fidélité et foi inconditionnelle. Il a résolu de faire beaucoup plus pour Dieu. Il fit un pacte de fidélité et d'obéissance. Il fit de Dieu son associé. Et en échange de son obéissance, Dieu lui donna une sagesse qui choque ceux qui étudiaient le cas de cet homme. Inévitablement, il devint multimillionnaire et extrêmement respecté par ses concurrents qui jamais comprirent et qui jusqu'alors ne comprennent pas le comment il était toujours devant en son temps. Il devint mondialement connu comme leader dans le développement de fabrication de poids lourd. Parmi ces inventions, nous trouvons la fabrication de pneus en caoutchouc, de basse pression pour poids lourd véhicules de chantier, le système de traction électrique et l'équipement de perfusion mobile de haute pression en haute mer. D'autant plus, des machines qui appuyant sur le bouton pouvaient transporter des tonnes de terre et de gravier. Nous pouvons dire qu'il a révolutionné la technologie du siècle 21. Nous pouvons affirmer sans aucun doute que le siècle 21 n'allait pas arriver si loin sans les inventions de M. Robert Guilmour Le Tourneau. Il est vu comme un génie en ingénierie. Il a écrit dans l'un de ses livres « Je suis un mécanicien entre les mains de Dieu ». Il utilise le faible pour confondre l'effort. Il n'y a pas d'explication de logique du fait que j'ai développé ces machines. Je ne suis pas allé au-delà de la cinquième et à mes trente ans j'étais en faillite et j'étais endetté. Il vit son travail comme service à Dieu et ne se limita plus au dîme. Graduellement, il augmenta le pourcentage jusqu'à donner 90% de son salaire pour l'œuvre de Dieu. En plus de cela, il se dédia à gagner des âmes. Il comprit que tout appartenait à Dieu et que lui administrait ce qui ne lui appartenait pas. Quand on lui questionna sur la somme donnée à l'église, il dit « La question n'est pas la quantité d'argent que je donne à Dieu, mais si combien d'argent Dieu garde pour moi-même. » Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage